Sous-titrage Société Radio-Canada Comme sur le bateau de Clovis, elle se promenait toujours avec un sac à pêche. Coucou! Ça va? Oui, ça va bien, toi? Comme tu sais, ça m'est loin, je m'intéresse beaucoup à la science. La semaine passée, j'ai lu un article très intéressant sur l'importance du conditionnement physique. Apparemment que le conditionnement physique, c'est primordi... Prima... En tout cas, c'est très, très important pour la santé. J'ai réfléchi à la question et j'ai pris une décision. Tu vas t'en attendre pas. Moi? Tout seul? J'ai pas dit que tu seras tout seul. Hé! André! Chanti, je suis vraiment content que tu sois là. On trouve ça important aussi de faire du sport. Ouais, pis c'est pas vrai que tu vas faire l'entraînement de caporal Sylvie tout seul. Dites bonjour à votre nouvel entraîneur sportif. C'est ça! Hé boy! En position tout le monde, vous aussi, je vais vous voir où j'ai. Pour obtenir un cube d'énergie, c'est pas compliqué. On va faire cinq blocs d'entraînement. D'environ trois minutes chacun. Et ça commence maintenant! Et on commence avec la corde à sauter. Huit fois pieds joints. Cinq, six, sept, huit en alternance. Cinq, six, sept... Tu es sur un pied. Un sur l'autre pied. Cinq, six, sept... Huit, quatre, vingt-dix. Quatre, vingt-dix. Quatre, vingt-dix. Quatre, vingt-dix. Maintenant, on y va pour le mouvement de la randonnée sur les mains. On se met en position de push-up, pis on apporte nos pieds vers nos bras. Oui, pis attention à vos mains, hein. Les mains sous les épaules. Dix, vingt fois. André, triche pas. Je triche pas, j'ai les épaules là. Vingt! OK, c'est reparti pour la corde à sauter. Un, deux, trois, quatre, vingt, cinq, six, sept, huit en alternance. Vingt sur un pied. Vingt sur l'autre pied. Trois, quatre, vingt, cinq, six, sept, huit. On tourne. Un, deux, quatre vingt-dix. Quatre vingt-dix. Maintenant, on retourne au sol. Position push-up vingt fois. Un, deux, quatre, vingt, cinq, cinq, sept, sept, huit, 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 huit. Ah! Dernier exercice, le ski. Pieds joints, on saute de chaque côté huit fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On avance, on avance, on recule, on recule. On avance, on avance, on recule, on recule. Huit fois. Quatre, cinq, six, sept, huit. Après ça, ouvre, ouvre, ferme, ferme. 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 Huit fois. Encore! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Avant, avant, arrière, arrière, avant. Trois. Six, sept, huit. On ouvre, on ouvre, on ferme, on ferme. On ouvre, on ferme, on ferme. Sept. Huit. Oh! Oh! Vous êtes bons. Eh, ça me donne envie de vous faire un petit bonus. Le petit bonhomme. On se met au petit bonhomme. On saute. Un, deux, trois. Tchaas! 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 De faire de l'activité physique. Et moi, le sport, c'est comme le gâteau double chocolat extra fudge de ma grand-mère. Tu peux pas m'en passer. C'est donc pour ça que c'est très important d'entretenir des habitudes de vie saines, Et c'est pour ça que je vous recommande... On essaie de faire un cube d'énergie, là. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. C'est reparti. Et on commence avec le squat autour du monde. Donc, on va prendre notre jambe. On va aller faire une fente par en avant. On revient au centre. Avec la même jambe, on va venir faire un squat sur le côté, les jambes à la largeur des armes. Attention, le dos bien droit à la gamme. Puis, on va aller faire une fente par en arrière. On revient au centre. Squat. Reviens au centre. Fente avant. Puis après ça, on le fait de l'autre côté. Fente avant. Reviens au centre. Squat. Reviens au centre. En arrière. Centre. Côté. Centre. Et fente avant. On va refaire les fentes, mais cette fois-ci un peu plus rapidement. On va aller faire une fente avant. On va passer directement au squat sans revenir au centre. Fente arrière. Squat. Fente avant. Puis là, l'autre jambe. En avant. Squat. Squat. En arrière. Squat. Fente avant. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on se place au sol pour faire des vélos. C'est parti. On fait du vélo. Un. On garde le dos droit. Deux. Une belle posture. C'est important. Cinq. Maintenant, on prend la pose de la tour penchée. Donc, on va venir faire une planche latérale. On garde le pied en avant, les hanches vers le ciel, puis la main vers en haut. Une belle posture. C'est important. Trois. Quatre. Cinq. On rajoute un élément de difficulté. On va venir mettre les deux pieds ensemble. Oh! André, je te mets au défi de lever ta jambe. Ok. Il est bon. Et on ramène le pied en avant pour cinq secondes. Un. fournit. Trois. Quatre. Cinq. Maintenant, vous repartez pour faire du vélo. De l'autre côté, c'est parti. Vous êtes en train de descendre une côte, une grande côte. C'est tellement brut qu'on se met sur le dos. Oui. Wow, c'est plus difficile. Maintenant, la côte c'est fini. C'est fini. C'est derrière vous. On accélère. On pave le plus vite? On accélère. Ha! Stop! Hop! C'est reparti! Stop! C'est reparti! J'adore faire ça! Stop! Maintenant, on reprend la pose de la tour penchée. On va venir faire une planche latérale, un pied en avant, les hanches vers le haut, puis une main vers le ciel pendant 5 secondes. Maintenant, on ramène un pied sur l'autre. Puis, je vous mets au défi de lever la jambe. Allez, André! Hey, vous êtes bons! C'est fini, toi! Sylvie, est-ce que je suis obligée de faire ça? Je suis vraiment en pleine santé. Tu sais, André, on peut toujours s'améliorer. Même moi, je continue de m'améliorer alors que j'approche la perfection. Alors, on continue avec le footballeur. OK! Les pieds plus larges que les hanches, puis on piétine le plus rapidement possible. Ah, oui! Oui, oui! Go, go, go! Sautez! Proussez-vous au sol! C'est reparti! Let's go! On continue! Tournez à droite! Tournez à gauche! Ça travaille bien, hein? OK! Proussez-vous au sol! Debout! Crude ball! OK! Tournez à droite! Tournez à gauche! Ouais! Ouais! Maintenant, on enfile nos patins et on passe au mouvement du hockeyeur. OK! Le hockeyeur, on va sauter de gauche à droite rapidement huit fois. Un, deux, trois, quatre, six, sept, huit! Allez-y maintenant, comme des patineurs de vitesse. Là, on va sauter plus lentement, on va venir porter la jambe en arrière de l'autre. Quatre fois. Quatre. On recommence! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit! Ouais! On dirait Marianne Saint-Gelet. Merci! Bien, merci! Ça se joue dans les mollets. Prochain mouvement, la morelle. OK! Fait que là, on commence avec un squat large. On sort du squat étroit. Une jambe, deux jambes, l'autre jambe, squat large. Squat étroit. Une jambe, deux jambes, l'autre jambe, squat large. Squat étroit. Des jambes. Des jambes. Des jambes. Des jambes. Des jambes. Squat étroit. Ah, n'avez-vous mère de la morelle? Mère. Marelle. Ouais, Sylvie, c'était pas ta mère. Tu sais, les mots, c'est comme un muscle. Faut l'entraîner. Yeah! Comme ça, t'entraîner, André, on va vous donner un petit bonus. L'élastique. Oh! OK. Fait que là, on va croiser, sauter, croiser, sauter. Plus vite. Croiser, sauter, croiser, sauter. Hey! Hey! Aïe! Aïe! Pis, ça commence à chauffer. Ouais, quand même, pourquoi on va pas faire du skate à la place? Ah, parle-moi pas de skate. Je me suis faite mal la semaine passée au parc. En l'air normal, mon backside était au side. Je veux pas embarquer personne là-dedans. Bon! On y va avec un ninja! OK! Donc, pour la position ninja, on va venir mettre nos jambes plus larges que les hanches. Pis, on va venir mettre nos mains derrière la tête comme si on pinait un bâton. et on va faire une fente latérale de chaque côté. Allez-y, lentement. Donc, on commence rapidement. Hein? Ouais, 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 on commence rapidement quand même. Pis là, on va y aller lentement. Ah! Les snoros. On pousse les fesses vers l'arrière. Donc, quatre fois. Là, on refait quatre fois rapidement. Ouais! Et on y va lentement. Quatre fois encore. Et voilà! Et c'est l'heure de la planche amicale. OK! Pour la planche amicale, trouvez-vous un partenaire et mettez-vous en position push-up face-à-face. Si vous êtes tout seul, faites comme Shanti et venez vous taper les épaules. Donc, on se met en position push-up et on va venir taper six fois en alternance main gauche-main droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, viens taper deux fois dans la même main. Un, deux. Un, deux. Hé! Faites-le trois fois. Ben oui, facile. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Après ça, on en refait deux fois. Un, deux. Un, deux. Et on revient faire ça six fois en alternance main gauche-main droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et voilà! Ouais! Yeah! Yeah! Bravo, tout le monde. Et maintenant, on passe à l'ascenseur. Alors, quand je dis position un, vous vous placez droit debout. Position deux, un petit squat. Trois. Un squat pour prononcer. Et le coup de sifflet. Ça, vous tournez. Avez-vous compris? Un, deux, trois. Sifflet. C'est bon ça, hein? Alors, on y va. Trois. Deux. Un. Trois. Un. Deux. Un. Trois. Un. Un. Trois. Un. Deux. Un. Trois. Un. Je suis en contrôle. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Un. C'est fini. Un. 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 C'est tant que les téléspectateurs voient en action une vraie athlète. J'avoue, tu connais une vraie athlète? Tu sais comment ça marche après venir ici? Voyons donc Sam, c'est bien que je suis une grande sportive. Ah ouais, je suis ça moi. Ok, ok tout le monde, silence, silence s'il vous plaît là. Position avion. Alors, on ouvre les bras, on lève le genou, on se penche et on revient. Le dos bien droit, c'est important. Merci, merci de me le rappeler. Et à l'arrière, et si on est capable, on revient. Et à l'arrière, je ne voudrais pas être dans mon avion. C'est refaite là, mais en donnant un coup de pied à la fin. Ok. À l'avant, à l'arrière, un coup de pied, on change de pied. Ah oui, il me crampe. Je pense qu'on est prêts à faire la position de l'étoile. L'étoile au sol? Oui. Au sol. On lève la main droite, la jambe gauche et l'inverse. Et les quatre en même temps. Et encore, et encore, et ça. Vous pouvez maintenant vous positionner pour faire la position du coubras. On vient mettre les deux bras à chaque côté du corps, puis on lève le torse. Coubras orange. Cinq, quatre, trois, deux, un. Terminé. On peut maintenant se relever pour faire la position de l'arbre. On va venir mettre notre pied à l'intérieur de l'autre jambe, soit sur la cuisse ou le mollet. Et on ouvre les bras, et on les lève, et on en met un devant, un derrière. On se rejoint au milieu, l'inverse. Assurez-vous de ne pas mettre votre pied sur votre genou. Ben oui. Oh! Ah oui, on peut faire la vague. La vague. Et puis là, maintenant, on change de jambe. Les bras de chaque côté. Et en haut. Et en devant, un derrière. Et en haut. Et l'autre. Et puis encore en haut. Et sur les côtés. Et on fait la vague. Ah! Bon, maintenant que vous avez bien travaillé, je vous permets de faire la position du repos du guerrier. OK. Alors, une jambe à l'arrière. On étire. Et puis là, on pose les deux mains de chaque côté du pied. Et on ramène une main vers l'intérieur. Puis si on veut, on peut ouvrir la main vers le haut. Mais moi, ça ne me tente pas de le faire. Ça fait que je ne le fais pas. Et on ramène la main là. Puis on replace la main de l'autre côté. Et là, on se relève. Super. Et puis on étire les orteils vers le haut un petit peu. Maintenant, vous pouvez faire le repos du guerrier, mais de l'autre côté. On allonge. On fait une pente. On se penche vers l'avant avec le genou pliné. Et puis on ramène la main vers l'intérieur. Et encore là, si on veut, on peut ouvrir. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. Et on ramène la main. Et on se redresse. Puis là, on relève les orteils à partir du talon pour bien étirer la jambe. Puisque je te trouve très, très bonne, Sylvie, j'ai envie de te lancer un petit défi bonus. Un défi de coordination. Avec ta main droite, tu vas arriver et tu vas faire une, deux, trois. Avec la main gauche, tu vas faire une, deux, trois, quatre. Donc ça, je veux que tu fasses ça en douze temps. OK, je vais. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Puis je peux le faire encore plus vite. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Et c'est fini. Bravo la gang. Bravo. Vous avez gagné votre cube énergie. Oui, oui, oui. Ah, puis bravo à vous autres. Ça n'a pas été facile, mais on l'a eu. Hé, c'est vrai, ça n'a pas dû être facile pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Euh... Ben, je veux dire... Hé, idée de même. On fait un autre cube énergie? Oh, toi, viens ici! Mais voyons, t'es encore capable de courir, toi! Ah! Ah, fille!